Musique A la ligne des actualités, le président de l'Assemblée nationale condamne le comportement des forces de l'ordre hier qui ont perquisitionné la voiture de la députée Lantre-Coutemang et emporté la grosse somme d'argent qu'elles y ont déniché. Le bureau permanent réclame également la démission du général Rakutemang et Florence pour avoir perpétré de tels actes à l'encontre d'un parlementaire. Le directeur de la sécurité publique de son côté a confirmé que la perquisition d'hier a été autorisée par le procureur. Le cas de Flacandeli, comme s'est rendu coupable Lantre-Coutemang hier, n'est pas couvert par l'immunité parlementaire. Et puis, la décision de l'HCC sur la motion de déchéance du président de la République, initiée par les députés, ne devrait souffrir aucune contestation. Selon le KMF-Cloé, cette institution ne devrait subir aucune pression de la part de quiconque a poursuivi le KMF-Cloé. Pour terminer, les usagers du service des domaines qui habitent loin de la capitale sont pénalisés par la grève des employés. De leur côté, les employés des domaines ne sont pas plus laissés prendre aux promesses fallacieuses de leur ministère de tutelle. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal de TV+, Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme, développant tout de suite les titres. En page politique, le président de l'Assemblée nationale condamne les actes des forces de l'ordre hier en perquisissant la voiture de la députée Lantra-Coutemang et en saisissant l'argent qui se trouvait à bord, les actes commis par les forces de l'ordre sont tout à fait contraires à la Constitution. Selon la déclaration du président de l'Assemblée nationale, ce jour, le bureau permanent réclame également la démission du commandant de la CGM. Antanar, il veut le reportage qu'on va suivre tout de suite après. Toujours en page politique, un député qui se coltine avec de très grosses sommes d'argent est la preuve flagrante de sa corruption d'après la députée Cathy. Ce qu'a fait la députée Lantra-Coutemang est une forme de déstabilisation. D'après ses explications, les députés qui soutiennent le pouvoir actuel appellent la population au calme en attendant la réponse de la HCC. Soura Barzon, Riffranjil Arzon. Le fait pour la députée Lantra-Coutemang a de trimballer une aussi colossale somme d'argent dans sa voiture est la preuve, s'il en faut, que certains députés ne font qu'amasser de l'argent, d'après le député Cathy. Les députés qui ont signé la motion d'échéance du président de la République ne cherchent qu'à empoisonner la vie du peuple. Selon la députée Cathy, des rumeurs circulent actuellement que 200 millions d'arrières étaient destinés à être partagés à la population pour l'inciter à descendre dans la rue ou bien aux députés pour voter la motion de censure du Premier ministre. Que Lantra-Coutemang transporte une aussi grosse somme pendant la nuit montre qu'elle est prête à participer à la destitution du pouvoir actuel, selon toujours la députée Cathy. Les députés qui soutiennent le président Eradzon Armapian appellent la population à garder le calme et la sérénité en attendant la réponse de la haute cour constitutionnelle. Notre forme d'actualité politique, la députée du 2e arrondissement, Lantra-Coutemang, n'a pas été arrêtée hier, selon la déclaration du directeur de la sécurité et des renseignements au sein de la gendarmerie nationale. Ce jour, ce membre de la chambre basse sera convoqué s'il y en a enquête sur elle. Le directeur de la sécurité publique de son côté a confirmé que la perquisition d'hier a été autorisée par le procureur. Le cas de flagrants délits comme celle rendue coupable Lantra-Coutemang hier n'est pas couvert par l'immunité parlementaire selon les forces de l'ordre qui ont tenu une conférence de presse ce matin. Bikara Djamboulas, Images, Omega Hanefson. Dans la nuit de dimanche dernier, les forces de l'ordre ont été renseignées sur une tentative de perpétrer un mardi noir ce jour selon le directeur de sécurité et des renseignements au sein de la gendarmerie nationale. Comme cette intention a besoin de financement, les éléments des forces de l'ordre ont réagi immédiatement pour éviter le pire dans le pays d'après leurs explications. La perquisition de la voiture de la députée Lantra-Coutemang est une disposition prise par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'arrestation. Par contre, les forces de l'ordre qualifient le fait pour, elles, de transporter une aussi grosse somme d'argent dans sa voiture de flagrant délit. Vous savez, dans la définition du flagrant délit, dans le code procédure pénale malgache, quand il y a un soupçon déjà, on peut agir en flagrant délit. On a déjà demandé l'avis du procureur de la République pour pouvoir agir dans le cadre de flagrant délit. La section de recherche Afia Danan et la brigade criminelle prend en main les enquêtes sur l'affaire Lantra-Coutemang. Enquêtes qui sont actuellement en cours selon les forces de l'ordre lors de leur conférence de presse ce jour. Et comme je vous disais, en titre, le président de l'Assemblée nationale condamne les actes des forces de l'ordre hier en perquisitionnant la voiture de la députée Lantra-Coutemang et en saisissant l'argent qui se trouvait à bord. Le bureau permanent éclame la démission du commandant de la CIG. Nathan Nariv, le général Rakutemang, Florence, pour cet agissement à l'encontre du parlementaire. Je vous invite à écouter le reportage de Zoura Barzon. Images, Riffre Nasson. Il est stipulé dans l'article 73 de la Constitution qu'aucun député ne peut pendant les sessions être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. L'avocat des députés qui soutiennent la déchéance du Président de la République a expliqué lors de la séance plénière que la députée Lantre-Kutemang n'a commis aucun acte criminel ni correctionnel. D'après toujours les explications de l'avocat, la somme de 200 millions d'arrières n'est autre que les cotisations des députés à part pour rembourser la caution des 1 400 maires lors du dépôt de candidature aux communales et municipales. De son côté, le Président de l'Assemblée nationale condamne cet acte des forces de l'ordre en perquisitionnant la voiture de la députée Lantre-Kutemang. Le Président, le Bureau permanent et l'ensemble de tous les députés de Madagascar, membres de l'Assemblée nationale, condamnent avec la plus grande fermeté cet acte odieux perpétré à l'endroit d'un citoyen de surcroît d'un député, un élu du peuple et qui s'apparente au terrorisme. Cet acte a été perpétré par des responsables supposés de la sécurité pour assurer la sécurité des biens et des personnes à Madagascar, mais qui s'acharment sur deux citoyennes innocentes par un appui de pouvoir hors pair. Le Bureau permanent réclame la démission immédiate du commandant de la CRGN Antananarive, le général Florence Rakutemang. Et toujours dans la page politique, le SINAD au syndicat des administrateurs civils est contre un pacte de stabilité entre l'Assemblée nationale et le Président de la République et Razona Mampienne. Ce serait contre la loi de la démocratie et de la République a expliqué Thierry Akutemarive, président du SINAD. Les SONHC travaillent en toute quiétude. A-t-il ajouté au reportage ? Concernant la crise entre les deux institutions actuelles, nous refusons catégoriquement l'initiative d'un dialogue, d'un processus de réconciliation entre les deux institutions. Nous refusons catégoriquement la mise en place d'un pacte de stabilité, un soi-disant consensus entre les protagonistes. Nous proposons donc et nous suggérons l'application des lois, l'application de la Constitution, c'est ça, l'État de droit, la démocratie et la République. La haute cour constitutionnelle devrait trancher en toute sérénité à expliquer le SINAD. Moi, je crois que l'HCC est prête à jouer pleinement son rôle si on le laisse faire en toute quiétude et en toute sérénité. C'est le devoir de tout chacun, en tout patriotisme aussi. Donc, si on le laisse travailler en toute sérénité, il peut se statuer en toute objectivité aussi. Voilà, c'est ça la question. Dans le reste des actualités, la décision de la HCC sur la motion de déchéance du président de la République initiée par les députés ne devrait souffrir aucune contestation. Selon le KMF Knoé, cette institution ne devrait subir aucune pression de la part de quiconque à poursuivir le KMF Knoé. Par ailleurs, l'institution politique ne devrait en aucun cas impacter la tenue des communales prévues le 31 juillet prochain. Je vous remercie. Le respect de la loi et de la Constitution reste la seule garantie des institutions selon le KMF Knoé. Les revendications des différentes institutions actuelles sont en effet autorisées par la Constitution et donc légales. Le KMF Knoé a pourtant insisté sur le respect de toute décision que prendra la HCC par rapport à la motion de déchéance du président initié par les députés. Il ferait mieux de laisser à la haute cour constitutionnelle de prendre la décision de prendre le jugement qu'elle juge juste et légal et que tout le monde soit soumis à ce jugement comme dans tous les pays démocratiques et dans tous les pays qui prônent l'état de droit. Pour ce qui est des communales, le KMF Knoé a ajouté que la situation politique actuelle ne devrait impacter en aucun cas la date du 31 juillet prochain. Les préparatifs et afférents devront suivre leur cours normal, entre autres l'éducation citoyenne ou la vérification des listes électorales auprès des Fouctanes. Autre forme d'actualité, les usagers du service des domaines qui habitent loin de la capitale sont pénalisés par la grève des employés. Ils dépensent une somme conséquente pour venir à Tana. De leur côté, les employés des domaines ne veulent plus se laisser prendre aux promesses fallacieuses de leur ministère de tutelle. Bikar Jembulas, Omikara Nefton. Tous les bureaux au service des domaines sont fermés depuis vendredi. Aucun service, même minimum, n'a été enregistré depuis. Les employés continuent leur sit-in à l'intérieur du service même. Des personnes qui ont des affaires pendantes dans ce service se sont encore présentées sur les lieux ce matin. A l'instar de ce père de famille qui habite à Ansirabé, selon ses dires, il est dans la capitale depuis vendredi dernier. Il a dépensé beaucoup d'argent pour le déplacement, l'hébergement et la nourriture. Il demande la tenue de négociation pour résoudre ce problème. Le ministère n'a pas encore réagi à leurs revendications, selon toujours les syndicats. Une rencontre a eu lieu hier. Le ministère a promis de répondre à la demande de levée de l'interdiction d'acquisition de terrains domaniaux par les nationaux, ainsi qu'à la requête de modification de la lettre de la politique foncière et de leur statut particulier. Les syndicats des emplois et des domaines ne veulent plus écouter les promesses fallacieuses de leur ministère de tutelle. Ils n'auront de cesse dans leur grève sans une réponse favorable et immédiate à leurs revendications. Point final de cette édition, l'information continue sur TV Plus Madagascar à 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada